En parlant toujours de cet entretien accordé à Samuel Eto'o du côté de France 24, il est même un peu sorti, je ne sais pas si c'est lui ou bien le journaliste, du sport. Voilà pourquoi nous-mêmes nous avons aussi légèrement sorti du sport. Samuel Eto'o a donc donné son avis sur l'élection présidentielle à venir au Cameroun lorsqu'il fallait qu'il puisse dire s'il apportera toujours son soutien au président Paul Biya, comme il l'a fait par le passé. Samuel Eto'o est resté dubitatif. Il n'a pas pris une décision claire, il a dit qu'il le verra. Alors, une telle réponse, ça ne vous crée pas un souci ? Samuel Eto'o n'est plus très engagé à soutenir le président Paul Biya ? Parfait. C'est vrai que la réponse à cette question, vous devriez peut-être poser la question à M. Eto'o pour repositer sa pensée. Enfin, vous êtes son porte-parole. Mais je pense que ce que nous faisons, c'est de la réinterprétation. Samuel Eto'o a dit qu'il a soutenu le président Biya en 2018. Attention. Et il l'a fait au moment où certains ne voulaient pas le faire. Il l'a fait. Et il a terminé en disant, j'ai toujours soutenu le président Biya. Peut-être que M. Eto'o aura le temps de repréciser sa pensée. Mais moi, je peux vous dire, moi qui pratique et fréquente M. Eto, que je n'imagine même pas un seul instant M. Eto face à Paul Biya, comme certains le disent. Mais est-ce qu'il était quand même... Je n'imagine même pas... Est-ce que c'était quand même très difficile ce jour-là ? Je n'imagine même pas un seul instant que M. Eto puisse être opposé au président Biya. C'est comme si quelqu'un me dit aujourd'hui que Franck Biya sera en face du président Biya et qu'il sera contre le président Biya. Samuel Eto considère le président Biya comme son père. Et je sais que la relation entre le président Biya et Samuel Eto, c'est une relation qui est bon, dérange certains. Il y a ceux qui veulent absolument que M. Eto soit face au président Biya. Je pense qu'ils seront déçus. Le président Biya est le père de Samuel Eto. Le président Eto l'appelle papa. Je doute fort qu'il puisse être en face de lui. Je pense qu'il va peut-être repréciser sa pensée plus tard. Mais je crois au fond de moi que le président Eto soutiendra toujours le président Biya.